Nous allons vous montrer un deuxième, un troisième commando qui est tombé le 26. D'abord je respecte la réaction de certaines personnes qui m'ont dit de ne pas faire passer la vidéo de ce vaut rien, j'ai compris. Moi j'ai juste passé la vidéo pour que vous voyez que le gars est en train de mentir et puis c'est tout. Mais il y a d'autres qui sont fâchés que le gars était excellentement bon, on s'est compris. Nous allons aussi revenir sur, remercier certaines personnes au niveau du Conseil National de la Transition qui ont carrément, merci cousine, merci monsieur. Ricardo Kaka, mon champion, Kaka Ono et Ricardo. Donc, nous avons écouté Mara du CNT, nous avons écouté mon maître Aori du CNT qui ont demandé aux Putsistes Mamadi Doubouya de faire attention à ces différents mouvements. Et ce qui m'a plu dans les sorties, c'est que les gens-là ont su énumérer la correspondance, la correspondance du temps de CNT de Dalis et l'actuaire CNRD. Vous comprenez ? Je ne sais pas de quoi vous parlez mon frère, mais je vous mets en garde déjà. Si vous écrivez des connus sur ma page, je vous bloque. Les faux comptes là, je ne prends pas ça sur ma page. Je suis très clair là-dessus. Donc, avant ça, il y a deux ou trois membres du CNT qui ont commencé à parler. Je laisse même à Madoutog, parce que quand Madoutog appellent, on dit non, c'est un peu, ce n'est pas grave, il faut l'aller vous dire. Vous savez, vous aimez ça ? Quand les personnes font les mêmes remarques, c'est-à-dire que vous agressez, c'est des autres ethnies. Je mets, parce que lui, il est peur, qu'on a dit, il a été changé là. C'est ce que vous avez dit, il a été changé là. Il n'y a pas de souci. Moi, je laisse à l'écouter. Mais les deux autres là, un est Malinke, le second est Kuranko. C'est la même famille. Ce qu'eux, ils ont dit là. Je vais juste prendre un exemple. Aujourd'hui, encore d'un jeune, un très bouillant jeune, au temps du professeur Fakone, qui a fait notre campagne, qui s'est battu pour le RPG. C'est-à-dire, il a sorti tout pour le RPG, dans la préfecture de Kishidoku. Est-ce que vous voyez ? Et vous avez la même personne, le même jeune là aujourd'hui, fait la campagne de Mamadi, à Kishidoku. Donc, si M. Marat du CNT rappelle Mamadi Doumbouya, et que mon maître Traoréci revient et le rappelle aussi de faire attention au mouvement, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à Doumbouya. Comme dire que personne n'a peur de la candidature de Doumbouya. Est-ce que quelqu'un a peur de la candidature de Kishidoku ? Non ! Quand vous avez un parti politique qui a un agrément, qui a une base électorale, qui ne souffre d'aucun document administratif concernant la légitimité des partis politiques, mon frère, tu peux être candidat ? C'est la co... Excusez-moi, je vais aider. Voilà, je vais aider un peu le temps là. Vous comprenez ? Vous avez vu les mots ? On dit non, tu n'es pas patriote, tu es rentré seul. Donc, regardez le RPZ arc-en-ciel. Nous avons un parti politique, nous avons une base électorale, on ne souffre de rien. Les gens nous ont dit qu'ils sont morts. Mais comme nous, nous savions très bien que notre base électorale est là, nous avons des structures. Vous savez, un parti politique doit être structuré. Je voulais faire passer le petit message de mon tonton Fodeusufofana. Je voudrais... Je voudrais prendre la partie des tontons Fodeusufofana pour vous faire écouter. Parce que Fodeusufofana parle de structure. Quand un parti politique a une structure, il ne souffre de rien. Même si vous n'aimez pas aujourd'hui le RPG, vous n'aimez pas l'IFDG, mais quand on parle d'élections présidentielles, législatives ou communes, je ne sais pas, tout ce qu'on dit, c'est la semaine prochaine. Peut-être le troisième parti qui peut nous suivre là, c'est l'IFDG. C'est de s'idéal tourner. C'est la tour, c'est le bruit. Donc, on n'a pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Donc, chers frères et soeurs, nos chers membres du Sainte, à travers notre communication, lorsqu'on nous a fait l'exposé en les expliquant, qu'ils n'ont pas été, parce qu'ils ont... C'est-à-dire qu'on leur a demandé de se taire lorsque les uns et les autres viendront enquêter auprès d'eux pour savoir qui a écrit, qui a participé à la rédaction de l'avant-projet de la Constitution. Ils ont reçu de l'argent pour se taire. Mais lorsque nous avons, encore une fois, dévoilé, démasqué le mensonge, les gens là sont revenus à la raison. Ils ont dit clairement que personne ne sait quand est-ce. L'avant-projet a été écrit et qui a participé à l'écriture de l'avant-projet a monté. Donc, ils ont commencé à parler. Parce qu'en fait, personne ne veut s'associer à ça, dans cette histoire. Parce qu'albranier, nous sommes là parce qu'ils ont appris que nous avons une liste de personnes, nous avons écrit les noms, prénoms des personnes qui ont participé et qui vont participer avant la fin du Sénardé à la déstabilisation de ce pays-là. Parce que nous nous appelons ceux qui sont avec Mamadi, ceux qui ont géré économiquement ce pays, militairement ce pays-là, font partie de ceux qui ont détruit ce pays. Ah ah ! N'gokuma, Yeni ! Donc, je vais d'abord montrer la photo du soldat parce que ça commence à fuiter. Voilà le troisième encore, la photo du troisième. Voilà. Je pense que j'ai bien gardé ça. Ou bien... Voilà ce qui me fait rire là. Regardez. Ça, c'est USPS. Aux États-Unis, c'est la USPS là. C'est l'agence gouvernementale qui fait les... qui est chargée de distribuer les lettres, les mails, les lettres aux États-Unis. Mais moi, j'ai une adresse. Moi, depuis que je suis aux États-Unis, je reçois mes lettres. mais on m'envoie... On dit non, on a un bagage pour toi. Je n'ai jamais acheté quelque chose. Je n'ai jamais acheté quelque chose. Je n'ai jamais demandé rien. On dit non que j'ai un bagage là, mais c'est mon adresse qui m'a... Vous qui êtes derrière ces comptes-là, vous perdez votre temps. Je ne sais pas dans quelle langue. Dans quelle langue. Ça dit, dans quelle langue. Moi, j'ai une adresse. même ce soir-là... Je peux faire des fois deux jours. Quand j'ai fini mes quatre jours de travail, je suis à la maison. Non, frère chocolaté, comment vas-tu, frère ? Mon champion à moi. Comment vas-tu ? Hein ? Non, frère chocolaté, regarde les trucs comme ça. Regarde les trucs comme ça. Quand j'ai fini les quatre, je peux... Si ce n'est pas à cause de ma fille, cuit là. Moi, je ne descends pas. Je suis dans mon appartement. Les lettres, là, souvent, c'est trois jours, je m'en vais ouvrir et puis ramasser toutes mes lettres, envoyer ici et puis lire. Maintenant, ça fait trois jours comme ça. Trois jours comme ça. C'est-à-dire, les trois comptes-là. On dit, non, tu as un bagage. Moi, je n'ai jamais acheté quelque chose en ligne. Je n'ai jamais... Moi, je n'achète pas en ligne. Je ne suis pas loin des centres commerciaux ici. Je devais acheter en ligne. Pourquoi ? On dit, non, vous avez un bagage, mais on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez envoyer votre adresse ? Et dès que tu envoies, tu dis, poro, non, c'est fini. La personne n'écrit plus une deuxième fois. Vous perdez votre temps. Demain, d'ailleurs, j'ai mon enveloppe ici, Inch'Allah, avec mes amis, nous allons voter. Inch'Allah, demain, nous allons voter. Nous allons voter ensemble. Je vais vous présenter mon enveloppe de vote, le vote anticipé. Comme il y a quelqu'un qui aurait... Vous vous rappelez, pour nous en travailler, je vais voter en ligne demain. Voilà. Parce que je ne voulais pas le faire pour ne pas que, non, il se prend, il veut se vanter. Mais comme toi, Nuan Traoré, tu as demandé qu'on rapatrie les blogueurs. Selon toi, Conor, nous demanderons qu'on rapatrie les blogueurs. Voilà. Inch'Allah, demain, tu auras l'honneur de participer au vote anticipé aux Etats-Unis. Devant toi, je vais mettre la croix. Je vais voter et puis fermer mon enveloppe, remplir et puis envoyer. Tu vas voir ça. Maintenant, après, quand tu vas voir ça là, tu sauras si tu peux me rapatrier ou pas. Tu comprends, mon ami ? Voilà, ça, c'était entre parenthèses. Donc, nous allons vous montrer le soldat en question. le voici encore. Le 26. Merci, mon maître Fadima Kamala. Merci, mon grand. Merci. Regardez. Ils disent que rien ne s'est passé le 26. voilà un troisième encore. Attendez, le voici ici. Le voici ici, là. Il est mort, le 26. Il a été abattu. Lui ne fait pas partie des trois personnes qui ont été tuées lors du combat. Il fait partie des cinq personnes qui ont été maîtrisées après exécutées par l'autre petit que je vous ai montré hier. Regardez-le très bien. Attendez, je vais approcher. Parce que, à l'île, il a le moldé. Un jeune, regardez le petit, il n'a même pas 25 ans. Regardez, il n'a même 25 ans. Regardez, il a été abattu. Lui, il a été exécuté après avoir été maîtrisé. Voilà. Il a été exécuté après avoir été maîtrisé. Voilà. Après avoir été maîtrisé, il a été abattu. Voilà. Donc, comme ils ont dit, il n'y a pas eu de mort. Regardez-le, c'est une dernière fois. C'est un enfant. Il n'a pas 25 ans. Il n'a pas 25 ans. Il avait l'avenir devant lui. Il a été exécuté par ses camarades, ses propres camarades. Où les ? Ah ! C'est une dernière fois. Il n'y a pas eu de mort. 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 Il y a sa famille qui réclame les corps. Donc, remettez aux familles les corps. On ne demande que les corps. Remettez les corps. Avec ces mots, d'un faire. Et puis, il n'y a pas eu de mort. Il y a un qui dit hier, qu'on a eu de mort. L'envoyement, j'ai calé l'eau. Après, le monsieur est tombé, on dit qu'il est parti. Il parle de coulis. Coulis qui a été exécutés. Allaoukoubarou. Nebbala makou, donc. Bon. Regardez ça. Je vais vous montrer des choses. Regardez-le. Vous l'avez vu, non? Regardez-le très bien. Je vais vous montrer encore. Regardez-le ici. Le voici ici. Aujourd'hui, il est là. Le voici ici. La même personne, hein? La même personne. La même personne. Là. Regardez sa photo. Ce qui est là. Regardez. Aujourd'hui. un pour tous, pour un. Esprit CNRD. Qu'il soutient les actions du CNRD du 28 au 29. Voilà. Mon général, on vous croit, on vous suit. J'y serai. C'est le même jeune. Le même. Autant d'Alpha Codé. Regardez-le ici d'abord. Ça, c'est avec avec Docteur Kasuri. Regardez-le. Ça, c'est Docteur Kasuri. Voilà. Ça, c'est-à-dire, ce sont ces personnes-là que Steyo Mara, Mohamed Traoré, sont en train de dénoncer. Parce qu'ils connaissent ces mouvements-là. Ça, c'est-à-dire, ils ont juste changé de tee-shirt. Sinon, c'est les mêmes personnes au temps même du professeur Fakondé. Ce sont les bons petits de Docteur Kasuri qui sont en prison, hein? Voilà. Il dit ici Tous derrière notre premier ministre à Kishidougou. Je m'engage Mounir Nasser, parrain du Moza Pak. Il est le parrain du Moza Pak. Parrain du Moza Pak. Il a reçu de l'argent. Il a reçu des... Ça dit, on me fait comprendre au temps du professeur Fakoné. Ils ont mis tout à sa disposition pour la campagne dans la légitimité. Aujourd'hui, celui qui était en train de distribuer les casques, ça dit, ils ont distribué 150 casques aux jeunes de Kishidougou, ceux qui ont des motards. 150 casques avec Apache. Lorsque j'ai posé la question à un petit qui m'a envoyé la photo de Apache avec les actions d'Apache, j'ai juste dit à ce jeune homme qu'est-ce que Apache fait comme activité. Il a insulté mes parents. Je l'ai juste demandé, je lui ai dit, OK, Apache, là, il fait quelle activité parce que moi, je ne l'ai pas connu au temps d'Alpha Codé. Je ne l'ai pas connu au temps d'Alpha Codé. Elle ne l'ai pas connu. Maintenant, il a quelle société, il a quel projet, quelles sont ses activités ? Il me dit qu'il n'a pas d'activité et c'est un ami de Mamadi, d'Ombuya, et puis il s'est trouvé et il dit, voilà, ça s'explique. Ça s'explique. Il était à Sigiri lorsqu'il y a un mouvement concernant le CNRD, il était à Cancan pour la Mamaya, c'est lui qui a organisé. Il est à Kishidougou sous l'invitation d'un Vaurien. Donc, peut-être il va aller à Zéreco, il peut être, il peut être, il peut être, il va avoir le courant d'aller à Zéreco aussi pour faire les mêmes événements. On l'attend en forêt. Mais juste, j'ai pris cet exemple pour valider les remarques, les suggestions de Sayomara et de Mohamed Travoury. À ton retour, dans sa cour, il faut les faire quitter le CNR si tu veux. Le jeune là, il n'y a plus, mais t'as dit, aujourd'hui, il est là, une dernière fois, regardez-le très bien. Le voilà à l'angrizi. Il n'y a pas de nouveauté avec Doumbouya, ce sont les anciens, regardez-les-mêmes. Altece Barala, ce ne sont pas des intellectuels, ils ne peuvent pas créer des activités, ils n'ont pas de projet de développement, c'est des sangsus. Ce sont des sangsus. Eux là, ils sucent, tout partout, c'est doux-là, ils sont là. Si ce n'est pas doux, s'il n'y a rien à prendre là-bas, ils quittent, ils changent. Vous allez voir avec un autre tourisme, même si celles-là, les yalos, si celles-là, vous venez au pouvoir, les mêmes personnes-là sont capables d'aller dire celles-là. Voilà, je vous le jure, je vous le jure, les mêmes personnes. les mêmes personnes. Regardez Corboya, Corboya a censé trois partis politiques, Corboya. Regardez-les, il s'affiche clairement avec Henri Douba. Corboya a été de l'IFDG, dans la communication de l'IFDG. Il est venu au RPJ pour insulter l'IFDG. Et directement après, le RPJ encore, il est parti avec moi. C'est comme ça. Et c'est Doumbla qui nous a dit qu'il n'y a pas de respect. Merci, mon pape dit. C'est leur groupe prophète. Quelques personnes qui ont compris parce qu'ils n'ont pas eu la chance comme les autres, comme les Barkatigi, les Madik sans frontières, Madik est rentré. Voilà, Madik est à la recherche d'un autre parti politique. Il a la recherche d'un autre, je ne sais comment on peut dire ça. En tout cas, Madik cherche encore là où il peut sisser un peu. Barkatigi est rentré, il ne peut rien gagner, c'est fini. Et d'autres, lui, Corboya, s'est accroché à un directeur de cabinet là-bas, il est calé. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas de pré-développement, ils ne peuvent rien donner. Aujourd'hui, tous les jeunes de Cancan sont devenus entrepreneurs. On monte les projets, on donne à Apache, on finance, regardez une route, plein d'accidents, il n'y a pas de route, ça ne finit pas, on débloque l'argent, on se partage et puis le projet est fini. Voilà comment ça fonctionne. Tant que je vais terminer passer. Passer, Altecer, 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 attendez, je vais terminer pas ça, je vais terminer ¡sas, j'ai mis ça même! Je vais terminer ça, je vais terminer Google. voilà je m'adresse à je m'adresse à la population de Sigiri je m'adresse au peuple du Mandinque je m'adresse aux jeunes du Mandinque nous avons été tous témoins c'est lorsque les médias partent les médias d'enquête français ont dévoilé ont signalé la présence de l'armée française en Guinée c'est Emmanuel Macron qui est venu valider Emmanuel Macron est venu confirmer parce qu'il n'a c'est à dire il ne pouvait plus cacher il ne pouvait plus cacher mais ce qui ne fait mal c'est ce qui s'est passé à Sigiri et vous les ressortir de Sigiri vous les grands-mandés Cameroun Kassiabal ils ont fermé tous les sites d'exploitation les bras bien fermés regardez le nombre d'étrangers aujourd'hui à Sigiri à Mandiana et à Kérojani pour le diamant, l'or et autres si ce n'est pas des Togolais ce sont des ce sont des Rwandais si ce n'est pas des Rwandais en tout cas une part anglophone et autre langue le Swahili et autres à l'or et braille ce ne sont pas des Guinées dans votre propre pays actuellement il n'y a pas d'activité il n'y a pas de travail même le salaire à la France publique 40 ans mollet à son an mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? j'ai vu la réaction d'un frère aujourd'hui il était très énervé il a même pleuré un ressortant de Sigiri qui a perdu tout il a exploité un site quelque part il a dit à Agnan il a donné le nom du lieu mais j'ai vu le frère pleurer je voudrais apporter mon soutien mon soutien parce que quand vous l'entendez vous l'écoutez il a perdu tout en un coup tout en un coup et qu'est-ce qu'il se passe ? ils ne se limitent pas à arrêter les activités dans le mandé les malinqués de la route Guinée ils ont deux principales activités en tout cas une activité des activités qui leur donnaient beaucoup d'argent des revenus élevés le médicament et l'exploitation minière avant l'arrivée du post-alpha condé en Haute-Guinée quelqu'un peut ramasser de l'or aujourd'hui 20 millions 30 millions en deux jours et les pauvres c'est-à-dire ils vont ils font l'ambiance ils voyagent ils vont ils font tout 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 ils ne construis même pas ils ne pensent même pas à faire quelque chose mais avec l'arrivée a été attaqué là mais ils ont tout hété j'ai entendu une sorcière qu'on appelle Maya qui vend médicaments l'épouse de l'artiste que Dubuya a fait arrêter les activités du mandingue, que c'est dans l'intérêt du mandingue. Toi, tu arrêtes mon travail. Tu arrêtes mon travail et qu'est-ce que tu m'offres en échange? Merci, docteur Kiro. Merci, monsieur Keita. Qu'est-ce que tu m'offres en échange? La Guinée ne t'appartient pas. Tu n'as pas été élu par le peuple. Tu as pris les armes, tu as braqué ce pays-là. Et puis, tu te donnes le pouvoir d'arrêter nos activités. Au nom de quoi? Et puis, les anciens vont pour dire non, qu'il a arrêté les activités de la cause, c'est dans l'intérêt. Allez-y écouter la sorcière, allez-y écouter une fille pervers, allez-y écouter. Prenez ma vie, je dois envoyer les gens qui vont m'insulter. Ce n'est pas mon problème. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'accord, j'ai arrêté les activités du mandingue, en signe, partout. Mais quelles sont les personnes qui ont été prises pour construire la base militaire française? Allez-y écouter. Demandez, les jeunes qui travaillent aujourd'hui sur les sites des Français-là, ils sont tous Togolais. Ce sont des Togolais. Ce sont des Togolais. Des Togolais et des Burkinabés. Togolais et des Togolais et des Togolais et des Togolais. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un patriote? Ce n'est pas devant vous. Comme ça, il est en train de remettre la Guinée à la France. Il a déjà remis la Guinée à la France. Qu'est-ce qu'il fait de Doumbouya un patriote? Gokouma est né. Sur le sol du mandingue, on envoie des étrangers pour travailler. Vous avez vu ce qui s'est passé à Forikaria? Avec les Chinois. Ce qui s'est passé. Allez-y. Ce qui s'est passé à Forikaria? Il a fallu qu'on crée un dégât pour faire réfléchir la mémoire de certaines personnes. On laisse les Autochtones, on s'en va ramasser les étrangers et les faire venir pour travailler. C'est ce qui s'est passé. Osodez à Sigiri, ce sont des Togolais. des Togolais. Oui, voilà. Vous savez, Nya Singe, Nya Singe, fils, le dictateur. Depuis 2005, 2005, il est au pouvoir. 2005, moi, je soutenais, moi, je soutenais en 2005, lui venait au pouvoir. Depuis, le 2005, aujourd'hui, ça fait combien d'années? Nya Singe, fils au Togo. Nya Singe, fils au Togo. Et c'est lui, aujourd'hui, qui envoie ses compatriotes. Vous avez vu sur le marché. C'est-à-dire, votre propre pays, les Français sont en train de faire le commerce entré. Sur vos mines. Qu'elle en a fallu tant. Elle en a fallu tant. Ils font du commerce, le business. Vous êtes assis. Voilà pourquoi on arme le petit, on arme, on donne le renseignement. Aujourd'hui, tous les services de renseignement étrangers, en tout cas, les lobbies, travaillent pour faire écouter tous les militaires guinéens. Il n'y a pas un militaire guinéen, un officier guinéen aujourd'hui qui n'est pas sous écoute. Il n'y en a pas. Ceux qui ne sont pas sous écoute, ce sont des éléments de force spéciale. Et ils ne sont pas sous écoute, mais ils sont suivis de près. Sur tous les officiers, les Amara à Zahoro, ils sont tous sous écoute. En contrepartie, qu'est-ce que Dumbuya doit les autres? Dumbuya n'a rien où? Ils doivent les mettre nos mines, nos ressources minières. Qu'est-ce qu'il y a en guiné? Vous avez des usines? Vous avez des sociétés? Non. Nous n'avons que des mines. Mais au moins même si tu vendais nos mines, en contrepartie, il faut les demander de faire les routes. Quand tu ne demandes pas aux gens de faire les routes, tu les donnes nos mines et puis on envoie les petits Togolais ici, Togo qui est à côté ici, pour travailler. Et vous aussi. Et voilà les mines des jeunes de l'Ena Boutou qu'on a entendu qu'un esprit jeune. Comme les artistes, comment ils s'appellent? Les balézards. Qu'un esprit jeune. Même si on te dit de choisir le jeune, mais il faut choisir la bonne qualité. Tu prends le passable au moins. Tu prends le passable et le médiocre. Mais le zéro. Vous aussi. Sois sérieux. Sois sérieux. N'gokuma yéli. N'gokuma yéli. N'gokuma yéli. N'gokuma yéli. N'gokuma yéli. N'gokuma yéli. Terminez pas ça. On envoie des petits Togolais quand on l'abara Ségiri, l'armée française, devant nos jeunes de Ségiri qui n'ont pas d'emploi. Allez-y demander ce sont des Togolais qui sont là-bas. Des Togolais. Le monsieur a bien dit. Il y a un bel lundin. Togolais ou les en Numbé. Allez-y voir sont des Togolais. A bête Togolais. C'est quelle histoire ça ? Il y a des jeunes qui sont à Ségiri aujourd'hui. Voilà pourquoi ils résistent. Parce qu'ils ont appauvri la population. Ils nous ont rendu pauvres. Et puis qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Il va comme à Numbé. Et puis tu la fermes. A Banna. C'est tout. Toi tu le suis comme des moutons. N'gokuma yéli. Je vais terminer par ça. On y a là-bas même. Et puis quand tu pars on te tue. Un militaire aujourd'hui dit Dieu yéli. Comment là ? On y a là-bas même. Attendez je vais lire ça rapidement. N'importe quoi. Je vais prendre pour un saut s'il vous plaît. Voilà. On dit M. Trajet c'est un ancien bâtonnier. Parce que lui ça dit voilà ce qu'il dit. Qu'il faut dire qu'à l'image des parrains du troisième mandat du régime dessus d'Alpha Condé écoutez très bien. Il faut dire qu'à l'image des parrains du troisième mandat du régime dessus d'Alpha Condé qui avait pour slogan c'est au peuple de trancher. Eh bien le même slogan est en train de devenir un refrain pour les lieutenants des maîtres des lieux. Ces derniers temps on entend souvent dire qu'il faut laisser le peuple choisir ceci ou cela. Qu'il faut s'en remettre à l'arbitraire populaire. On peut prolonger le même raisonnement en disant que le président Alpha Condé aurait dû alors rester en fonction jusqu'à la fin de son troisième mandat. C'est la vérité. C'est la vérité. Ou bien c'est faux. Parce que vous dites que vous parlez de la même chose donc il fallait qu'Alpha Condé reste à l'arbitraire. Parce que c'est la même chose c'est la même personne qu'il fallait moquer lui. Je vais terminer avec moi. Après ça ça fait mal. Les mêmes personnes qui étaient là au moment du troisième mandat c'est les mêmes pourritures aussi qui sont en train de laisser le peuple choisir. Il fallait laisser le procès avec lui. Laissez-moi terminer. On dit ces derniers temps on entend souvent dire qu'il faut laisser le peuple choisir ceci ou cela. Qu'il faut s'en remettre à l'arbitraire populaire. On peut prolonger alors le même raisonnement en disant que le président Alpha Condé aurait dû alors rester en fonction jusqu'à la fin de son troisième mandat. Puisque c'est le même peuple qui avait adopté par voie référendaire la constitution qui lui avait permis de briguer en 2020 un troisième mandat. C'est la vérité. Et c'est le même peuple qui l'avait élu au premier tour de l'élection présence de la même année. Et puis il continue. On aurait dû laisser le même peuple choisir en 2009 un président civil ou militaire le capitaine Moussa D'Ari Skamara ou un autre Guinée puisqu'à l'époque aussi tous les Guinées étaient à droite. Et puis il continue pour terminer encore pour éviter le risque de développer des arguments totalement différents dans un débat qui se pose plus tard mais qui est analogue à tout point de vue premier. Regardez-moi des gens comme ça. Voilà quelqu'un c'est un bâtonnier c'est quelqu'un. Il fallait laisser Alpha Condé alors. Il fallait laisser Alpha Condé parce qu'il dit au moins Alpha Condé c'est le peuple qui avait été au référendum de peuple et puis c'est le peuple qui l'avait élu même s'il a été mal élu mais le peuple l'avait choisi mais c'est Dumbia c'est le peuple qui l'a choisi il faut laisser le peuple choisir celui qui veut n'importe quoi portez-vous merci beaucoup il a conclu comme français normal lui il vous demande alors les arguments mettez ça de côté il n'y a pas d'argument au moins Alpha Condé le peuple c'est un civil parce qu'il parle de présence civile il a été choisi au moins Alpha Condé il est venu il est venu par les urnes mais l'autre là l'autre là c'est le peuple qui l'a choisi vous parlez aujourd'hui de référendum Alpha Condé a fait le référendum la conscience a été adoptée vous parlez de laisser le peuple choisir Alpha Condé a dit de laisser le peuple choisir le peuple l'a choisi maintenant pourquoi alors vous ne voulez non vous ne voulez pas que les autres soient candidats mais pourquoi vous ne voulez pas que les autres soient candidats à l'heure alors Sous-titrage ST' 501